Dans le cadre d'un shooting pour une ligne de vêtements, nous avons eu à faire une série de photos dans un hangar d'avion. Avant tout, je tiens à te remercier André, toi qui nous a gentiment prêté ton hangar. Dans cette photo, j'ai utilisé essentiellement deux sources lumineuses. La lumière qui vient de derrière est une lumière d'ambiance qui va servir à éclairer le sol. C'est un effet que j'aimais bien car je voulais créer un style futuriste pour donner plus d'élégance aux vêtements. Cette lumière a été équipée d'une gélatine verte car tu le sais, tout ce qui est futuriste ou qui vient de l'espace a été associé à une couleur verte. Ensuite, l'inclinaison de cette source lumineuse va être très importante pour avoir cet effet. En effet, la lumière est située à un mètre du sol incliné à tant degrés vers celui-ci afin d'avoir un effet sympa. Tu pourras toujours jouer avec les angles pour t'assurer d'avoir cet effet. En ce qui concerne l'angle de la source lumineuse, j'ai ajouté un réflecteur pour pouvoir avoir cet effet conique car sans ce réflecteur, la lumière aurait affecté toute la pièce. Comme tu l'as constaté dans mes vidéos précédentes, je m'arrange toujours pour bien exposer l'arrière-plan en premier. Cela est très important, car le flash que tu utiliseras en lumière principale ne va servir que pour éclairer ton sujet. Donc, logiquement, si tu exposes bien l'arrière-plan, tu auras déjà fait la moitié du travail. Maintenant que je suis satisfait de mon rendu par rapport à ma lumière d'ambiance, alors, appelé backlight, je vais maintenant déclencher ma lumière principale. Ma lumière principale est un grand softbox équipé d'une grille d'abeilles pour concentrer la lumière sur le modèle. Je l'ai décalé d'environ 45 degrés pour avoir un éclairage de type Rembrandt. Comme tu l'as remarqué, j'adore beaucoup les ombres et la lumière et l'éclairage Rembrandt est un excellent moyen d'y parvenir. Après une pause de production, je vais renforcer ce contraste en appuyant plus sur les ombres et en haussant les hautes lumières. Donc, voilà tout ce que tu dois savoir par rapport à cette photo. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça me fera un plaisir de te répondre. Sur ce, moi, je te laisse. Tchuss!